J'aimerais voir avec vous un point hyper important qui est que quand on a des empêchements très souvent on pense que le ciel nous bloque qu'Hachem ne veut pas qu'on y arrive alors que nos sages nous disent que quand il y a des empêchements c'est justement la preuve que ce que tu es en train de faire c'est quelque chose de grand et en vérité il y a une méthode très simple pour briser des empêchements et en vérité l'empêchement il est là pour nous tester et voir si véritablement on a envie on a une volonté forte de réussir ce qu'on entreprend et donc c'est quoi le test ? La personne par exemple elle entend qu'il y a un rassemblement ou il y a les slichotes ou les rabani m'ont demandé de venir et la personne elle a une envie forte d'y aller maintenant ça peut être l'imposte quel empêchement sa femme, ses parents, ses enfants lui mettre des bâtons dans les roues pour y aller ça peut être sa femme qui dit voilà si tu sors, je divorce ça peut être les parents voilà tu sors, t'es privé de sortie etc etc ce qu'on fait généralement dans ce cas là c'est qu'on tombe sur le fauteuil et on dit ok allez c'est mort, c'est foutu il y a rien à faire tant pis alors que en vérité l'empêchement est là justement pour dévoiler ton Watson montre-moi que t'as envie montre-moi que tu veux vraiment donc une personne qui va comprendre ça au lieu de s'asseoir sur le fauteuil et être désespérée elle va se lever elle va aller dans sa chambre elle va sortir elle va se retrouver seule et travailler sa volonté HM je veux tellement y aller je veux tellement y aller j'ai pas envie de faire d'histoire je sais que si on m'empêche c'est du ciel c'est pas ma femme c'est pas mes parents personne si on m'empêche c'est du ciel papa je veux te dire lâche pas la volonté lâche pas la volonté parce que c'est ça ce qu'on attend de toi l'empêchement il vient te titiller voir est-ce que tu veux vraiment il y a des millions de gens qui veulent mais est-ce que toi tu veux vraiment cette chose cette chose de Gdusha parce que l'empêchement il est là justement parce qu'on voit que tu te rapproches ce que je veux rétablir comme message c'est que les gens ils pensent que quand on va faire quelque chose de bien alors on devrait nous aider mais non ce qu'il faut prendre c'est que imaginez une tour où on sait qu'il y a un trésor et le Yatsara en fait il est en haut de la tour avec un arc à flèche dès qu'on se rapproche de la tour il tire il tire il tire toi ton travail c'est justement d'éviter les flèches et d'y aller parce que ce trésor ça arrive pas de te le donner il faut que tu te dépasses il faut que tu montes ton raton monte ta volonté travaille encore HM je veux véritablement y aller donne moi une volonté de feu pourquoi je veux y aller il faut se poser des questions pourquoi je veux y aller si on bloque c'est que ma volonté elle est pas elle est pas tranchante pourquoi je suis bloqué est-ce que je veux vraiment y aller oui je veux y aller pourquoi c'est si important parce que ça va apporter ci ça va apporter ça je vais pouvoir me renforcer je vais pouvoir toucher des gens je vais pouvoir toucher véritablement des trésors ok HM je veux y véritablement y aller donne moi une volonté de feu de comprendre que l'empêchement il est là pour me tester mais je veux véritablement y aller quelqu'un qui fait ça on va lui ouvrir les portes quelqu'un qui fait ça même s'il y arrive pas c'est considéré comme si qu'il avait fait on baissera d'achem qu'on ait le mérite de pas avoir l'empêchement comme le monde entier le voit mais de véritablement comprendre qu'il est là pour me réveiller ma volonté Khazak à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada